Bonjour, maintenant le retour pour la section spéciale algorithmique mise en oeuvre sur calculatrice TI. Donc là je vais vous montrer l'algorithme du bac ES Amérique du Nord avec calculatrice TI. Donc ici on prend une calculatrice TI et on fait un nouveau programme qu'on va appeler USA. Bon alors l'initialisation, on va initialiser la variable u à 42 et la variable n à 0. Donc 42 qu'on va stocker dans la variable u puis 0 qu'on va stocker dans la variable n. Ensuite on a une boucle tant que, donc while tant que u est inférieur à 100. Programme numéro 5, while u inférieur à 100. Tant que u est inférieur à 100, qu'est-ce qu'on va faire ? On va affecter à la variable u la valeur 0.95 u plus 6. Et on va incrémenter le compteur, donc ici n plus 1 qu'on va stocker dans la variable n. Ensuite on ferme la structure de Google et on affiche la valeur de n. Là on exécute et il nous dit 27. Donc cela veut dire que 27 ans plus tard on dépasse les 100 000 exemplaires disponibles à la bibliothèque. Dans la question b, on nous dit de modifier la ligne si on a 4000 ou nouveaux ouvrages de 6000 et bien le 6 on va remplacer par 4. Tout simplement. Alors on va pas réexécuter le programme tel quel parce qu'en fait il va être beaucoup plus lent puisque la suite va progresser beaucoup plus lentement. Donc ce qu'on va faire, on va insérer deux lignes pour écrire les calculs pas à pas pour bien voir ce qu'il fabrique. Donc ça c'est pour les années. Et ça c'est pour le nombre d'ouvrages. Et on rajoute une troisième ligne pour contrôler l'affichage en mettant une petite pause. Tac, comme ceci. On rappelle le programme. Et bim badaboom. On a les différentes valeurs. Vous savez maintenant, programmez votre algorithme sur votre calculatrice TI. C'est pas intéressant. eter du thing. Auextdf...